Musique Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes, voici les titres. Des prix avoisinant les 40 000 francs CFA au lieu des 38 525 règlementés par l'Etat. La brigade de contrôle rapide a décidé de taper dans la fourmière et prendre en flagrant délit les contrevenants au prix plafonné du sucre. Suivi de l'opération dans ce journal. De part et d'autre en Côte d'Ivoire, catholiques et musulmans rompent parfois leurs jeunes respectifs ensemble. Un moment de partage qui a notamment eu lieu à Koumassy. Et en fin de journal, dossier spécial sur l'élection présidentielle au Sénégal. Le Sénégal, où alors que la victoire de Bassirou Diomaïfaï n'a pas encore été officialisée, les encouragements et messages de félicitations s'enchaînent. Assise comme une cliente lambda, Fatouma Tassila vient d'effectuer un achat d'un sac de sucre blanc de 50 kg au prix de 39 000 francs CFA chez un demi-grossiste dans la commune de Yopougon. La couverture parfaite pour celle qui est en vérité contrôleur du ministère du Commerce. Membre de la brigade de contrôle rapide, elle vient de prendre la main dans le sac, un revendeur au prix nous conforme. Le sucre fait en effet partie des produits de grande consommation dont le prix a été plafonné. Le sac de sucre blanc de 50 kg au prix de demi-gros est fixé à 38 525 francs CFA. Pour ce qui est du sucre roux, le sac de 50 kg coûte lui 35 385 francs CFA. Alerté par les détaillants du prix élevé du sucre chez les grossistes, la BCR s'est donc mise en branle pour constater ces allégations. Résultat de l'opération, une usine de grossistes et quatre demi-grossistes de la zone industrielle et du marché de Yopougon-Andoukoua ont été jugés en infraction. Nous irons plus loin, nous allons remonter également la filière pour voir où est-ce qu'ils se sont approvisionnés, pour essayer de régler le problème depuis le SONI. Un appel au respect scrupuleux des mesures du gouvernement en matière de plafonnement. Nous sommes dans une période où chrétiens et musulmans observent le jeune. C'est quand même un peu déplacé que des croyants s'adonnent à de telles activités. Une opération non sans conséquence pour les contrevenants qui ont vu leur produit être saisis. Tous devront également répondre à des convocations. Plusieurs canaux ont été mis en place par les autorités pour dénoncer des prix gonflés par rapport à la réglementation, notamment le numéro vert 1343. Un appel à la prière qui marque la rupture du jeune musulman. À Koumasi Sopim, fidèles catholiques et musulmans rompent ensemble leurs jeunes respectifs, carême pour les uns et ramadan pour les autres. Passé, nous au département droit, en tant que secrétaire départemental, nous avons initié ce mouvement de rupture ensemble collective, avec bien sûr avec les chrétiens, avec toute la population de notre département. Et nous avons d'abord commencé à prendre des grands sorties de nos départements politiques, les grands carréfous, pour chaque soir, pour donner le mois de carême étant un mois de partage, un mois de solidarité, pour vraiment partager le plat avec toute la population de Koumasi. Il fallait que les jeunes se réunissent autour de la spiritualité, autour de notre départemental, pour pouvoir mener les activités politiques qui nous engageaient. Notre ambition est de pouvoir pérenniser cette action, même après nous, il faut que ça soit pérenne, pour des années et des années. Cette rupture commune du jeûne de ramadan a un goût particulier, dans le sens où elle coïncide avec la semaine sainte du carême catholique. Autant de raisons de cultiver l'esprit de cohésion sociale et de vivre ensemble. Vous savez, l'autorité municipale, qu'est-ce qu'elle demande ? Elle demande la cohésion sociale, la fraternité et le vivre ensemble dans la commune. Mais c'est ce que nous venons de vivre cet après-midi, ce soir. Le département droit nous montre un exemple de vie communautaire. Et ce département droit a invité tous les partis politiques, c'est-à-dire la jeunesse des différents partis politiques, PDCI, PPACI, Leaders et autres qui étaient présents. Le département droit a invité les chrétiens, a invité les musulmans pour la rupture du jeûne. C'est l'exemple que nous recherchons. Et c'est le mot d'ordre que nos autorités passent toujours. Entré en jaune le mercredi 14 février dernier, les catholiques du monde entier verront ce jeûne se terminer le jeudi 28 mars. Quant au mois de ramadan, il a démarré le 11 mars dernier pour s'achever le 9 avril, selon les observations lunaires. Après le coup-cao du PASTEF, au Sénégal, les langues se délient. Leur poulon n'ayant pas remporté la course finale, les partisans d'Amadouba, de la coalition Benobok Yakar, ne s'estiment pas pour autant abattus. L'Amadouba a été loyal, mais malheureusement, il a été combattu par certains de nos responsables. Et ça, on peut le dire aujourd'hui. Parce que ce qui s'est passé lors de ces élections, d'habitude, pour avoir le logistique, pour avoir même des moyens de campagne, on l'a eu tardivement. Mais néanmoins, je félicite tous les militants de la paire, tous les militants de Benobok Yakar, sincères, qui ont mouillé le maillot. Ils l'ont fait avec des mecs moyens et ils sont toujours là. Amadouba, candidat de la coalition au pouvoir, s'est lui aussi exprimé sur sa défaite. Une défaite qu'il a reconnue tout en félicitant le chef de l'État nouvellement élu. Une prise de parole évidente pour les partisans de ce dernier. Voilà, on va commencer par dire Alhamdoulilah, d'autant plus qu'il n'avait plus le choix. Amadouba, parce que les tendances ont démontré depuis hier que le candidat Basirou Diomaïfaï l'a battu largement. Avec un peu plus de 50% des voix dès les premières heures du dépouillement, Basirou Diomaïfaï s'est imposé comme le vainqueur de cette échéance électorale. Une échéance qui, bien que dans l'attente d'une confirmation, n'a jusque-là pas été contestée. Libéré de prison il y a quelques jours, Basirou Diomaïfaï, cinquième président élu du Sénégal, a célébré ses 44 ans au lendemain de sa victoire dans les urnes. Après avoir reçu les félicitations du président sortant Macky Sall, le nouvel homme fort du Sénégal a fait sa première apparition publique. Cette élection est intervenue dans un contexte marqué par une crise préélectorale qui aura coûté des vies, qui aura fait de nombreux blessés, qui aura vu de nombreux patriotes emprisonnés. Nous entendons tourner cette page pour réconcilier les cœurs, réconcilier les Sénégalais et nous mettre inlassablement au travail qui devra marquer et réaliser l'espoir qui a été suscité par mon élection et le projet dont je suis le porteur. Candidat de la rupture certes, mais pas pour autant de la rupture avec les partenaires internationaux. Je voudrais dire à la communauté internationale, à nos partenaires bilatéraux et multilatéraux, que le Sénégal tiendra toujours son rang. Il restera le pays ami et l'allié sûr et fiable de tout partenaire qui s'engagera avec nous dans une coopération vertueuse, respectueuse et mutuellement productive. Souverainistes, partisans de la sortie du France-EFA, les chantiers de l'inspecteur des impôts de formation sont nombreux. La réconciliation nationale, la refondation des institutions, ainsi que l'allègement sensible du coût de la vie. La ville de Dakar étant la plus chère en matière de coût de la vie en Afrique de l'Ouest. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada